Merci, merci, merci. Bon, attends, je vais... Ouais, je pense que je vais mettre ça ici. Le micro de la somme, c'est là. Le micro de la somme, c'est là. Le micro de la somme, c'est là. Oui, il est où ? C'est celui-là. C'est celui-là. Bon, attends, je vais... Voilà. C'est un peu. Allez, allez. 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 Bon, il y a pas de questions. Réponse, hein ? Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vois qu'aujourd'hui, je suis bien gâté par la presse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, très chers compatriotes, le Sénégal, notre si précieux patrimoine commun, vient une fois de plus de démontrer au monde la maturité et la vitalité de son modèle démocratique. En effet, organisée dans des conditions inédites et au travers de mille et une difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains, des centres urbains, au plus profond de notre campagne et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Dioma Efaï. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. J'ai saisi l'occasion pour féliciter l'administration pour la parfaite organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont donné la preuve de leur crédibilité et de leur efficacité. Je remercie et félicite ma coalition, Bernon Bocke-Yakar, la bouvance présidentielle, l'Alliance pour la République, mon parti, pour la grande mobilisation et le travail remarquable de ces dernières semaines. Je réaffirme ma gratitude au président Macky Sall pour sa confiance et son soutien constant, surtout durant ces moments exaltants de la vie de la nation. J'associe à cette reconnaissance tous les leaders de notre grande coalition pour leur engagement sur le terrain. Après cette étape importante, je reste plus que jamais déterminé au service de mon pays et de mon peuple. Pour terminer, je remercie la presse nationale et internationale pour la couverture exemplaire de la campagne électorale ainsi que sa disponibilité pour l'information de nos citoyens. Je vous remercie. 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 Donc c'est la même chose que nous travaillons sur le pays, nous pensons en l'application. Cela me semble que nous nous sommes venus de faire partie de la politique. Nous savons pourquoi nous sommes venus voir ce qu'on a fait ou qu'il nous apporte de l'affichage. Nous devons vous présenter par l'élection du Sénégal. Nous devons vous présenter l'élection de nos institutions. Nous devons vous présenter les élection, les élection, les élections. Je vous remercie de tous le monde et merci de vous remercier. Je vous remercie de tous les Français et de nous. Je vous remercie de tous les filles politique. Je vous remercie de tous les pays. Je vous remercie de la coalition, de l'Alliance pour la République. Je vous remercie de tous les équipes. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.